C'est important aussi d'être conscient des différentes réactions que les gens peuvent avoir au témoignage. Quand tu partages un témoignage, il y a des gens qui sont enthousiastes et qui ont la foi, qui disent « Ah oui, prie pour moi ! » Comme gloire à Dieu ! D'accord ? Et là, on est édifié. Ces gens-là, tu peux partager le témoignage, on va s'édifier, c'est bon, on s'encourage, c'est super bon. Il y a des gens qui vont poser des questions. Eux, ils ne savaient pas que Dieu le faisait ça. Ils disent « Ah oui, ok, ok, prie pour moi ! » Ça va susciter dans leur cœur ton témoignage, qui est le tien ou celui de quelqu'un d'autre, mais que toi, tu vas partager, va susciter dans leur cœur un désir de plus. Et ces gens-là, tu vois que tu peux leur en communiquer plus. C'est bon. Il y a des gens qui vont être indifférents. Tu leur dis « Hé, on a vu des jambes repoussées cette semaine, j'ai pris pour quelqu'un, son œil s'est ouvert, il y a une tumeur qui est tombée par terre, quelqu'un a vu un ange, le Seigneur est venu, j'ai prié, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, tu racontes un témoignage. On a prié, le Seigneur m'a donné un travail, c'était impossible. » Récemment, on a quelqu'un qui a témoigné, Bernadette, qui s'occupe de notre chaîne de prière. Elle ne qualifiait pas pour avoir un emploi. Elle a dit « Mais mon Dieu est tout puissant. » Elle a postulé. On lui a dit « Mais vous ne qualifiez pas, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir le poste. Ce n'est pas possible. » Elle dit « Je postule quand même. » Finalement, elle a eu le poste au gouvernement. Au gouvernement ou à la ville, je ne sais plus. Au gouvernement. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, il y a ce que toi tu dis « Mais Dieu n'est plus puissant. » Je n'arrête pas d'entendre des trucs que « Dieu fait des trucs incroyables, mais qu'il peut le faire aussi pour moi. » Et il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont être indifférents, qui vont dire « Ah ok. » Et moi, au début, quand j'ai commencé à raconter des témoignages, et que je voyais des pasteurs ou des chrétiens, que je leur disais « Eh, voici ce qui s'est passé. » « Eh, on a vu des guérisons dimanche. » Et là, c'est là comme « Ah ok. » Je dis « Non, mais tu n'as pas bien compris. Tu es vraiment guéri, là. » La personne ne pouvait pas bouger son bras. Il y avait un accident de voiture. Maintenant, elle peut bouger son bras. Ça faisait dix ans. Et là, c'est comme « Ah ok, ok. » Ou alors des trucs qui disent « Ah, nous aussi, on est encouragés. Dieu est bon. » Là, il y a plusieurs réactions. Les gens peuvent être intimidés parce que ça les dépasse, parce que ça leur fait peur. Les gens peuvent être en train de vivre une situation où ça fait longtemps qu'ils souffrent et ils ont accepté dans leur cœur que Dieu voulait qu'ils souffrent. Et ça vient les offenser que tu dises que Dieu guérit. Ça peut être que les gens ne croient pas que Dieu fait ce genre de choses. Ils croient que c'est le diable seulement qui fait des miracles. que tu leur fais peur. Tu vis des trucs avec Dieu. Ce n'est pas normal. Tu es censé chanter, taper des mains, lire la Bible, mais pas vivre des trucs. Ça, ce n'est pas normal parce que moi, je ne le vis pas. Ce n'est pas censé. Je pense que je vis la norme. Si tu vis quelque chose de différent, ce n'est pas normal. Donc, tu me fais peur. Ça peut être plein de choses. Chacun, et là, voici l'attitude à avoir. Chacun a son cheminement. Premièrement, ne vous laissez pas affecter par ça. Votre témoignage reste valable. N'insistez pas auprès de ces gens-là. Ces gens n'en veulent pas. Si vous forcez quelqu'un à boire qui n'a pas soin, c'est de la torture. Donc, n'insistez pas. Allez en voir d'autres et acceptez que la personne a son cheminement. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Puis, comment ça va dans votre église ? » Puis là, je me disais, « Est-ce que tu veux vraiment savoir ? » Alors, parce que la personne ne croyait pas trop un peu à tout ce qu'on vit. Je disais, « OK, bon, je vais commencer à raconter quelques témoignages. » « Voici ce qui se passe. Un tel est allé au ciel. L'autre a vu un ange. L'autre a été baptisé dans le Saint-Esprit. L'autre s'est converti. L'autre a été guéri. Je raconte des témoignages. » Je disais, « OK, OK. » Si tu me demandes, je te dis, mais je sentais que c'était trop, là. Après, j'ai arrêté. Mais je ne peux pas partager un témoignage de comment Dieu est. C'est prodige étonnant d'une façon plate. Je ne peux pas juste dire, « On a eu une bonne réunion. » Tout le monde dit ça. « On a eu une bonne réunion, c'était vraiment bon. » « OK, mais comme quoi, par exemple ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et après ça, vous allez rencontrer des gens qui vont carrément s'opposer. Vous allez partager un témoignage et vous allez devenir leur adversaire. Aimez-les, bénissez-les, arrêtez d'insister et passez à autre chose. Passez à quelqu'un d'autre. D'accord ? N'insistez pas et ne jugez pas les gens. Quand tu vas vraiment au fond du cœur des gens, les raisons pour lesquelles les gens s'opposent souvent, c'est des blessures et de la souffrance, des mauvaises compréhensions. Donc, n'insistez pas pour les faire se repousser du son naturel, mais simplement bénissez-les et n'insistez pas. N'essayez pas d'argumenter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...